bonjour je suis là c'est normal que je vous émite comme ça parce que aujourd'hui je vais déballer avec vous et un petit peu commencer ce débat vous allez me dire est ce que ton bébé vitrail tu l'as fini non mais je vais vous montrer d'ailleurs l'avancée j'arrive voilà il est là je l'ai pas fini mais j'ai tellement envie de commencer lui que avec des choses qui nous donne chaque son ça veut dire pas de barquette parce qu'aujourd'hui j'ai fait un énorme arrangement ça veut dire pas de barquette avec le bec avec tout ce qu'il donne à part j'ai un petit peu le droit de m'aider comme eux ils donnent pas d'embout bon j'ai pris un embout mais qu'un tout petit peu j'ai pas pris un très grand de 10 j'ai pris un de 4 ça va juste un petit peu donc j'ai eu un joker donc j'ai pris mon petit joker donc voilà l'avancée où j'ai pas avancé aujourd'hui je vais m'avancer sur les fleurs voyez j'ai fait un vitrail et il me reste deux trois vitrailles on va dire ça comme ça donc il me reste que celui là et un de noël et de celui d'halloween non moi qui doit arriver si je me trompe pas lundi on montre que le 30 il doit arriver dans la place peut-être demain peut-être le lundi soit demain sur lundi un truc comme ça donc voilà les épais fleurs je vous montre comment il doit vendre je l'ai pas acheté aujourd'hui je l'ai acheté quand je l'ai acheté je vous l'ai montré de manière donc c'est parti alors voilà j'ai changé quand vous allez pouvoir aller au bout alors sauf un petit truc j'ai déjà ouvert mais pas le packaging enfin voilà je vais vous dire ce que j'ai ouvert ce que j'ai pas ouvert donc c'est pour ça que la barquette elle est ouvert donc voilà comme je vous ai dit j'ai mis un petit déjà un bout voilà il y a que ça la barquette voilà je vais vous mettre là on a la feuille voilà à quoi ça doit ressembler allez plus voilà il y a 25 couleurs et tout ça je vais pas en mettre dans une boîte je vais mettre dans une boîte comme ça mais je vais pas en mettre la boîte vous savez avec les petites piluliers je vais mettre des boîtes que j'ai chez moi voilà en fait ça c'est comme si euh j'avais pas de boîte et tout donc je mets tout ça comme si c'est avec mon disneyland comme vous allez voir donc j'ai la barquette j'ai ça euh j'ai normalement deux pentes comme parce qu'en fait la peinte colle était tout simplement comme ça collée voilà à peu près comme ça et du coup moi je les ai donc on a deux petites peintes colle j'espère que ça va me suffire et voilà mon toolkit pour aidage enfin c'est plutôt ça qui va m'aider voilà je sais pas combien de temps ça va me prendre mais voilà alors alors quand vous allez plus voir là je sais pas si vous allez voir il y a des petites encoches alors là pourquoi parce que tout simplement ça va exprès en fait je sais pas quoi je pense qu'il y a plein j'ai découpé déjà juste en bas une petite ligne euh pour me voilà vous voyez des petites cases et du coup ça va exprès comme j'ai tous les appuis avec le cup là bah ça me tout petit peu découpé donc bon j'ai scotché c'est pas très grave un peu on va mettre la toile donc voilà à quoi elle ressemble euh on va vous poser énormément ouais bon elle est grande donc on ne le voit pas énormément donc voilà jamais par terre on a le feuille voilà comme je vous ai montré et c'est parti on va ouvrir les couleurs donc c'est parti il y a beaucoup de jaunes apparemment parce que vous voyez c'était bien rangé j'ai pas ouvert par contre ça j'ai pas ouvert le toolkit alors ça on va pouvoir jeter parce qu'on aura une pote rose donc j'ai ici un stylo gomme et un ciseau et là ah c'est très grand oh la 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 est-ce que c'est qu'il y a des.. ah non , c'est deux comme ça couleurs vous voyez on dirait les mêmes couleurs les trois là non c'est un gel regardez c'est la même couleur ah il magnifique lui aussi ah j'adore un gel du jaune il y a beaucoup de roses regardez les roses ça c'est deux paquets voilà oh le mauve aussi lui il y a beaucoup de beiges qui sont mélangés là vous voyez attendez je vais vous montrer par catégorie parce que ça c'est une catégorie vous pouvez voir je vous montre des couleurs ça c'est un beige rose c'est les deux mêmes couleurs je vais le mettre dans la boîte pour la carte de teint ça aussi c'est un noeud il est magnifique lui aussi en fait il est beaucoup plus foncé il est aussi très beau rouge orangeau ce que j'aime bien dans cette toile c'est comme l'éléphant il n'y a pas il n'y a pas beaucoup de couleurs là il y a une couleur il y a une couleur enfin voilà il y a un petit morceau où il y a une seule couleur c'est bien là aussi il y en a beaucoup c'est du D un D et voilà les trois couleurs que je vous ai montré deux hommes et deux voilà moi je vais ramener quelques petits pots pour pouvoir mettre certains couleurs et j'arrive tout de suite avec des petites pour pouvoir mettre les symboles à tout de suite ok je suis de retour donc voilà les petits pots alors ça c'est des pots que j'ai acheté il n'y a pas très longtemps donc comme vous pouvez voir il y en a cinq voilà j'ai trouvé aussi ça et j'en ai un autre je ne sais pas où il est je l'avais vu quelque part attendez deux secondes deux secondes je sais que je l'avais vu là maintenant quelque part parce que j'en ai un autre attendez je tente de relever non parce que je ne l'ai pas attendez je vais en chercher un dessin comme ça je sais que je l'ai donc en fait non c'est bon je sais où il est c'est tout simplement il est dans les cartes d'invitation voilà bon bref j'en ai un peu un deux livres et j'ai deux comme ça voilà un petit pot j'ai trouvé donc j'ai cinq six sept huit couleurs où je peux mettre des petits trucs comme ça normalement ça c'est un truc pour couvrir les livres pour les scotches etc mais c'est pas donc mon petit stylo et mon petit ciseau alors donc je vais tout simplement décoller un et je vais le coller sur des comme ça donc je vais faire ça avec toutes les autres alors est-ce qu'il y a un quart comme ça donc ça ça va être un quart voilà parce qu'il y a marqué déjà dessus donc il n'y a pas besoin que je fasse et du coup ça je vais juste le mettre avec le marqueur pour ce que j'ai un marqueur voilà comme ça ça m'est vu de gâcher des choses donc j'en ai mis une là donc c'est parti je vais voir quel y en a le plus des symboles alors je sais de faire alors je vais voir le plus donc je vais prendre le haut ouais si je me trompe là donc on va faire le haut je vais juste prendre ça et je vais faire un haut ouais bon on dirait un zéro mais on va voir c'est plus un zéro mais bon je vais refaire parce que c'est ça en fait la gamme voilà bien comme dans la photo voilà du coup je vais mettre directement les deux paquets écoutez et les autres paquets je les laisse dans la boîte voilà les autres gens je les mets ici je vais vous montrer ah ça va être bizarre je suis plus habituée avec plusieurs on est là ça va être qu'avec 4 mais en plus ça va être une seule paquette oh là là je vais voir comment je vais me débrouiller je vous promets je vais pas tricher parce que moi aussi j'ai envie de voir comment ça va être et au fur et à mesure je vous dirai et je vais vous dire est-ce que ça va me suffire de la cire quand j'aurai fini tout simplement le tableau est-ce que ça va me suffire ou pas bon bien sûr ça je vais éviter de le faire gâcher sauf j'aurai juste le droit avec la pince d'enlever la cire voilà la pince ça va pas de manière moi je fais jamais avec la pince voilà donc j'aurai juste un petit coup de main la petite pince qui va aller juste me servir à enlever la cire si je veux la changer mais après il faut que je pense aussi à la cire j'ai pas beaucoup de cire et j'en aurai pas d'autres hop donc voilà ma petite couleur maintenant je vais faire tout ça avec les autres donc voilà je tente de mettre les couleurs que j'en ai le plus et là une petite le cas je sais pas est-ce que le cas ah ça va ça va regardez il y a ça du cas donc voilà je vous ramène tout à l'heure enfin je reviens tout de suite dès que j'ai fini tout ça et je vous montre toutes les couleurs que j'ai mis et voilà à tout à l'heure ok voilà les couleurs le H donc voilà les couleurs ce que j'ai mis donc ici j'ai mis du G du O j'ai mis plein de vert je peux vous dire j'ai mis 4 nuances de vert le H par contre il m'a pas tout rentré vous voyez ce qu'il me reste du coup j'ai mis du scotch voilà et là j'ai mis du 5 donc j'ai mis 2 nuances de jaune parce que je sais qu'il y en a qui vont être non et non j'ai mis du D du G et du H voilà et voilà encore oh j'aurais pu mettre lui là le 8 et voilà encore tout ce qu'il me reste donc ce que je vais faire c'est que je vais tout couper les les sachets là un par un ça m'évite de voilà donc on va faire ça ensemble si ça ne compte pas énormément de temps voilà là il y en a deux voilà il y en a déjà qui sont découpés donc là il y en a juste trois qui sont collés hop il y en a deux ici et deux là voilà donc c'est bon voilà les sachets qui me restent donc je vais mettre ça hop je vais mettre les petites boîtes je vais mettre ça comme ça et du coup le toolkit va avec je mets les cires la barquette le stylet et tous les sachets je les ai mis je vais les mettre dans un coin voilà tout ce qui rentre tout ce qui rentre voilà c'est vraiment difficile quand je vais pas avec la boîte moi c'est beaucoup plus simple comme ça qu'avec mettre plein de petites boîtes mais après si j'en trouve les boîtes je mettrai les autres donc voilà comment ça se représente je mets aussi la feuille parce que il faut je vais commencer un tout petit peu morceau j'ai 20h05 je vais prendre la toile et je vais voir le plus le plus petit morceau qui est alors ça où est-ce que j'ai découpé ok ça c'est un gros morceau et ça où est-ce que j'ai ah pardon c'est de l'autre côté alors du coup ça va ça 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 ouais ça va oui là il y a du B et l'autre il y a un peu plus de bleu ils sont tout petits si je retourne je commence par ok ok je commence du coup par un haut phare je vais vous montrer je le commence du coup par là il y a un peu beaucoup du bleu et l'autre et j'ai presque rien en bleu j'ai commencé par là parce qu'il y a du B bon c'est pas grave je commence par là je commence par un bleu donc c'est parti j'enlève le petit morceau ok c'est bon je prends du coup du scotch du muskintail et de faire un petit point mise parce que sinon je ne sais pas où m'arrêter donc ok je vais mettre comme ça je sais ça va prendre du temps vous pouvez avancer la vidéo ça ne me dérange pas ok ça fait longtemps parce que sur les vitrailles je ne mets pas du muskintail donc c'est pour ça que je dis ça fait longtemps que je n'en ai pas mis sur des toiles oh là là les fleurs je vais galérer avec vous parce que ok j'ai fait ça mais avec plusieurs boîtes et que quelques boîtes et voilà surtout avec une barquette je suis plusieurs à habituée en fait ça c'est un concours pour moi enfin pas un concours mais je ne vais pas me moquer de moins que ah mais tu as des boîtes pour que tu juste maintenant c'est un petit défi hop donc voilà le carré que je dois faire vous voyez il n'est pas si grand mais il y a beaucoup de bleu que je n'ai pas découpé écoutez on va faire un petit peu vite fait ensemble je vais prendre du coup ma marquette hop je vais vous mettre ah mais vous voyez pas vous c'est ça le problème c'est ça c'est ça c'est ça bon désolé je vous verrai la prochaine fois comment on va faire voilà parfait d'une manière je dégagerai la boîte donc n'hésitez pas voilà je mets la boîte c'est-à-dire et vous je vous mets là donc hop je prends ma maquette je prends mon stylet et je prends un pas de colle donc je vais regarder le stylet n'a rien voilà il n'y a pas de rose donc hop je pioche dans le stylet et je vais mettre aussi l'embout de 4 parce que je vais galérer avec un seul donc je préfère m'aider d'un bout de 4 donc je ferme mon et c'est parti alors on va faire ce que j'ai donc le haut parce que autre chose j'en ai j'ai pas ouh ça commence bien et surtout je vous avoue j'aime pas trop ces barquettes vertes enfin ok c'est des barquettes mais en fait le truc c'est qu'ils sont hyper légères donc si on fait une fois ça ça balance donc parfait temps perdu voilà ça va pas énormément perdre du temps mais bon c'est quoi c'est du sel ok je le savais donc oh là là pour moi à chaque fois que je commence une toile ça c'est bizarre je sais même pas pourquoi je fais ah c'est bizarre et je sais même pas pourquoi ah je me suis fait les ongles je me suis juste mis du vernis sur les bords j'ai que ça en haut ok que ça diamant super donc voilà on a fait un tout petit peu ensemble je vais continuer juste après derrière la caméra ah vous ne les voyez pas les derniers j'en ai mis donc moi je vais continuer dite bonne chance parce que comme je l'ai déjà vu attendez je vais juste mettre en dessous parce que voilà c'est dur pour moi et petit à petit quand vous aurez une vidéo je vous montrerai l'avancée et je vous dirai est-ce que ça a été bien passé est-ce que c'est pas trop difficile surtout que j'ai pas de peau voilà il y en a qui sont débordées et voilà nous on se retrouve à plus tschüss